le cinquième pas de la divine volonté dans la reine du ciel le triomphe dans l'épreuve l'âme à la vierge céleste souveraine je vous vois tendre les bras pour me prendre sur vos genoux maternels et je cours non je vole vers vous pour jouir des chastes étreintes et des célestes sourires de ma mère du ciel sainte mère vous semblez aujourd'hui triomphante et c'est avec cet air triomphant que vous voulez me raconter le triomphe de votre épreuve ah oui je veux vous écouter et je vous supplie de me faire la grâce de savoir comment triompher moi aussi dans les épreuves que le seigneur dispose pour moi leçon de la reine du ciel ma très chère enfant ô combien je désire confier mes secrets à mon enfant des secrets qui me donneront tant de gloire et qui glorifieront ce divin fiat qui fut la cause première de mon immaculée conception de ma sainteté de ma souveraineté et de ma maternité je dois tout à ce fiat je ne sais rien d'autre toutes les sublimes prérogatives dont l'église m'honore ne sont rien d'autre que les effets de cette divine volonté qui me dominait qui régnait et vivait en moi c'est pourquoi je désire tant que soit connu celui qui produisit en moi tant de privilèges et d'admirables effets au point d'en étonner le ciel et la terre cher enfant écoute-moi lorsque l'être suprême me demanda ma volonté humaine je compris le grand mal que cette volonté humaine peut faire dans la créature et combien elle met tout en danger même les oeuvres les plus belles de son créateur la créature avec sa volonté humaine est toute vacillante faible inconstante désordonnée et cela parce que Dieu en la créant la fit unie comme par nature avec sa divine volonté afin qu'elle fût la force le mouvement premier le soutien la nourriture la vie de la volonté humaine c'est pourquoi en ne donnant pas vie à la divine volonté dans notre volonté les biens reçus de Dieu dans la création sont rejetés avec les droits acquis en nature dans l'acte de notre création ô combien je compris la grave offense qui fut faite à Dieu et les mots qui s'abattirent sur la créature j'étais dans l'horreur et la crainte de faire ma propre volonté que je craignais avec raison car Adam avait lui aussi été créé innocent par Dieu cependant en faisant sa propre volonté dans combien de mots ne s'est-il pas plongé ainsi que toutes ses générations par conséquent moi ta mère saisie par la crainte et plus encore par mon amour envers mon créateur je jurais de ne jamais faire ma volonté et afin d'être plus sûr et de mieux témoigner de mon sacrifice envers celui qui m'avait donné tant de mer de grâce et de privilèges je prie cette volonté humaine pour l'attacher au divin trône en hommage continu d'amour et de sacrifice jurant de ne jamais même pour un seul instant de ma vie faire usage de ma propre volonté mais toujours de celle de Dieu ma fille peut-être te semble-t-il que ce n'était pas pour moi un grand sacrifice que de vivre sans ma volonté je veux te dire qu'il n'y a pas de sacrifice semblable au mien on peut dire que tous les autres sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont que des ombres comparées au mien il est facile de se sacrifier pour un jour tantôt oui et tantôt non mais se sacrifier à chaque instant en chaque acte même dans les actes très bons que l'on désire accomplir pour sa propre vie sans jamais donner vie à sa propre volonté voilà le sacrifice des sacrifices c'est la plus grande preuve et le plus pur amour tiré de la divine volonté elle-même que l'on puisse manifester et offrir à notre créateur ce sacrifice est si grand que Dieu ne peut en demander plus de la créature ni la créature trouver un moyen de se sacrifier davantage pour son créateur c'est pourquoi je viens de nouveau vers toi pour te raconter l'histoire de ce que la divine volonté a fait après la victoire dans cette épreuve et maintenant mon enfant un petit mot pour toi si tu savais combien je désire te voir vivre sans ta volonté tu sais que je suis ta mère et une mère veut voir son enfant heureuse mais comment peux-tu être heureuse si tu ne te décides pas à vivre sans ta volonté tout comme ta mère a vécu si tu veux cela je te donnerai tout je me mettrai moi-même à ta disposition je serai tout pour mon enfant pourvu que j'ai la bénédiction la satisfaction le bonheur d'avoir un enfant qui vive tout entière dans la divine volonté l'âme triomphante souveraine je place entre vos mains maternelles ma volonté pour que vous-même la purifiez et l'embellissiez et je l'attache avec vous au pied du divin trône afin de pouvoir vivre non plus avec ma volonté mais toujours toujours avec celle de Dieu petite fleur aujourd'hui pour m'honorer en chaque acte que tu accompliras tu consigneras ta volonté en mes mains maternelles et tu me prieras de faire couler à sa place la divine volonté triomphante reine dépouillez-moi de ma volonté et offrez-moi la divine volonté 2 3 2 3 4 4 5 6 10 11 12